Café. Bon il faut quand même que je vous le dise, moi ça me pète les roustons cette crise de la carte graphique. Et ce qui me pète encore plus et bien c'est le monopole des uns au détriment de nous les consommateurs. Alors bon on est bien d'accord c'est vrai, la crise du Covid-19 a certainement boosté comme jamais l'usage des jeux vidéo. On va pas non plus glander toute la journée si on peut pas sortir. Et du coup bah le marché se heurte à une pénurie sévère de carte graphique. Ça je vous l'apprends pas non plus. Et puis ce terrible engouement pour le minage de la crypto-monnaie. Et pourtant la crise ne devrait pas se résorber avant des mois selon Nvidia. Alors du coup ouais vous pouvez de toute façon verser toutes les larnes de votre corps, camper devant les magasins d'informatique ou espérer même une commande sur un site exotique. La crise ne risque franchement pas de trouver une issue avant un bon moment. Et ces cartes sont devenues une dorée si rare qu'elle s'arrache à un prix d'or. Croyez moi il y a un marché qui s'est développé autour de ça. Alors après l'alcool de contrebande, le trafic d'armes, l'ascension de la drogue colombienne, le trafic d'organes. Et bah ouais il y aura certainement très prochainement un baron de la carte graphique. Ouais je sais ma vanne était chiée. J'irai pas vous saouler avec des chiffres mais faites vous quand même une petite idée. La demande elle est tellement forte qu'elle ne couvre même pas l'offre. Kim tu ne comprends pas ce que je suis en train de te raconter ? Attends deux minutes, écoute ceci Kim. Tu as un super beau gâteau, une bruxelloise par exemple. Elle est prévue pour huit personnes, mais tu as dix invités. Et bah voilà tu viens de créer une pénurie. Et pour ne rien arranger des scalpers. C'est ces petits malins qui achètent un maximum puis les revendent au prix fort. Ils profitent du fait que beaucoup de ventes se font en ligne pour tout acheter. Et grâce à des raids collectifs ou des bots, et bien ils raflent tous les stocks. On a déjà connu ce genre de phénomène avec la vente de PlayStation 5, vous vous rappelez ? Et finalement tant qu'il n'y aura pas de répression, ces petits profiteurs avides de belles économies à poser sur le matelas continueront à profiter du système. C'est-à-dire de vous. Cette attitude d'arnaque autorisée sera de plus en plus répandue en plus. Il ne faut pas ouvrir. Car finalement ce sont eux qui contrôlent le marché en ce moment. Une carte qui vaut normalement 700€ se négocie maintenant jusqu'à 1500€. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première réponse tient à la pandémie du Covid-19. Qui a stimulé comme jamais les usages vidéo en raison du temps plus long passé à domicile. Donc bah tu joues pour dégommer tes adversaires sur ton call-off préféré. Dans mon cas c'est moi qui me fait dégommer. Même si c'est beaucoup moins évident, c'est la prolifération des data centers. Des clouds pour répondre aux besoins des usages numériques à distance. Je parle de télétravail Kim. Et dans le mille, il y a aussi une demande accrue de processeurs graphiques pour l'accélération de certaines tâches. Ce n'est pas une info inédite mais le traitement graphique s'est étendu ces dernières années au-delà du jeu vidéo. Pour des tâches d'accélération de calculs dans les supercalculateurs par exemple. Des data centers, les voitures autonomes ou encore l'intelligence artificielle. Bon, en même temps, c'est pas Nvidia ni AMD qui vont se plaindre. En tout cas, en attendant, ils ont de quoi assurer les prochaines décennies, rassurez-vous. Mais un autre phénomène lui aussi est venu amplifier le problème de la pénurie, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'effervescence des crypto-monnaies. Avec leur adoption récente par de grandes banques, des entreprises et des hommes d'affaires influents comme Elon Musk par exemple, qui n'a pas caché d'avoir investi plus de 1,5 milliards de dollars dans le bitcoin. Alors merci Tesla, car avec une annonce comme celle-là, c'est nous les petites gens qui avons morflé et payons le prix fort pour continuer à profiter de nos petits jeux préférés. Alors merci Elon, et tu permets que je te tutoie Elon, parce qu'en vérité toi t'en a rien à foutre de payer 700 balles pour une carte graphique. Bon, en même temps, je pense que dans la folie des grandeurs, tu préfères effectivement te claquer la version gold, bien sûr. Et ceci dit, je reste convaincu que lorsqu'on crée un engouement d'une telle ampleur comme celle que tu as annoncée, eh bien on ne s'attend pas aux répercussions aussi fortes du côté du consommateur. Et pourtant, ben voilà, on en chie. Ceci dit, je m'acharne, je m'acharne, mais tout ça, bout à bout, ce sont des actions de grosse fortune qui nous mettent le genou à terre. La crypto-monnaie, les data centers, les achats groupés, etc. Alors finalement, ce sont nos petites économies qu'ils se mettent dans la poche. Alors ben du coup, lorsque j'entends quelque chose du style, nous aimerions que nos cartes graphiques GeForce se retrouvent chez les joueurs, ben j'ai envie de te dire, laisse-moi rire tête de cul. Le problème, c'est qu'il est très difficile de contrôler l'utilisation finale du fait de sa dispersion du marché au-delà des deux gros fournisseurs, Nvidia et AMD. Bon, je m'explique. Ce sont les seuls à maîtriser leurs processeurs et les cartes graphiques. Ils vendent leurs processeurs graphiques à d'autres constructeurs de cartes graphiques. 54 fournisseurs de cartes graphiques dans le monde. Tous ces facteurs expliquent le résultat exceptionnel engendré par Nvidia en 2020. Et si après ça, ils ont des problèmes de fin de mois difficiles, viens un peu voir à couiller comment on termine le mois avec 50 balles. Et les perspectives de 2021 s'annoncent tout aussi radieuses pour eux. Si bien que Nvidia a averti qu'il faudra encore attendre des mois et des mois avant de voir les choses revenir à la normale. En attendant, la société a décidé de limiter la vente des cartes graphiques à deux par foyer. C'est un peu comme lorsque tu vas au magasin et que tu peux pas acheter plus de deux rouleaux PQ par famille. Bah ouais, c'est un peu pareil. Et elle a également pris l'initiative d'intégrer dans ses cartes graphiques un logiciel qui dégrade les performances du crypto-minage pour décourager les crypto-mineurs. Donc en fait, si j'ai bien compris, Nvidia va saboter son propre produit pour que nous, petits consommateurs, nous puissions en profiter. Ça me saoule un peu ces mecs qui vivent dans le monde des bisounours. Finalement, le procédé a déjà été craqué en quelques jours de toute façon. Donc, dossier clos. Et elle se prépare en même temps de commercialiser des cartes graphiques dédiées au crypto-minage. Ah ouais, au même moment de la sortie d'un driver qui va brider les performances du minage, ça sent pas un peu le sapin tout ça ? Un peu comme les cartes qui ont déjà été commercialisées sur AliExpress depuis quelques années qui sont les P10690. Quant à Intel, il est nouveau sur le marché des processeurs graphiques. Et il se fait très discret malheureusement. Son arrivée dans les cartes graphiques pourrait aider à apaiser les tensions sur le marché. Mais tout à fait entre nous, c'est pas tout à fait gagné. Les premières impressions font très très peur et elles risquent vraiment de tuer la poule dans l'œuf. Et là, bah moi je vous assure que je prie vraiment tous les seins pour que je me trompe. Ce qui nous arrangerait, c'est que Intel puisse dégommer un tout petit peu le monopole d'AMD et Nvidia, et qu'on est enfin une vraie concurrence sur le marché. Et ça pourrait en même temps certainement inspirer d'autres sociétés. Alors ouais, sur le coup, quelle solution pour nous ? Bah à vrai dire, j'ai pas grand chose à vous proposer. De mon avis, qui n'est certainement pas partagé par tous, si vous êtes atteint d'onomanie technophile, calme toi Kim, attends je vais répondre à ta question, c'est une maladie qui vous pousse à acheter de façon compulsive. Alors si vous êtes atteint de ce syndrome, eh bien cette vidéo ne risque franchement pas de vous intéresser. Alors vu que nous sommes déjà arrivés à plus ou moins la moitié de la vidéo, vous pouvez vous arrêter là, de toute façon elle sera déjà comptabilisée. Et juste pour ça, eh bien merci d'être resté au moins jusque là. Par contre, si vous êtes à la recherche d'une alternative en cette période de crise, autour de la carte graphique, aucune de mes propositions ne vous conviendront. Aucune. Ce sont des petits conseils juste là pour placer quelques petits grains de sable dans les rouages de cette économie dont nous subissons les conséquences. Alors premièrement, n'achetez rien de neuf. Assurément, c'est un achat que vous allez regretter quelques semaines plus tard, lorsque vous verrez des deals, des actions qui feront concurrence sur le prix d'achat de votre nouvelle carte graphique. Et n'achetez rien non plus provenant des scalpers. C'est un peu comme cette aberration de l'achat d'une PlayStation 5 à presque 1000 balles alors qu'elle ne coûte que 500 balles en stock dispo. Et puis si vous avez vraiment envie de claquer toutes vos économies sur une carte graphique pour un type qui fait un achat massif pour les revendre au double du prix, ça, ça devient votre problème. Alors deuxièmement, achetez d'occasion. Oui mais là, soyez aussi très vigilants. Une carte graphique achetée il y a deux ans sera certainement plus chère aujourd'hui. Ça, ce sont les conséquences de cette pénurie. Et voyez aussi si la carte provient d'un rig de minage comme les RX de chez AMD à l'époque qui ont rencontré un succès énorme il y a quelques mois pour leur capacité de minage supérieure. Alors imaginez la carte a été overclockée, minée H24 pendant des mois. Alors soyez très vigilants lors de l'achat de cette carte qui risquerait certainement peut-être d'être fatigué. Au mieux, forcez votre prix. Essayez de ne pas aussi être tributaire de cette opportunité des hausses de prix. Troisièmement, ne faites rien. N'achetez pas de carte graphique. Et au risque de baver sur le prochain triple A qui vous offrira une expérience de jeu de merde sur votre carte graphique actuelle, bah faites-vous des anciens titres que vous avez ratés au moment de leur sortie. En gros, pourquoi nourrir une économie qui ne vous rend pas finalement ? Alors figurez-vous qu'à défaut d'un ray tracing de la mort qui tue sa mère, à un tel point que vous pourrez voir même peut-être le reflet de la petite cuillotte de votre grand-mère dans une flaque d'eau dans une ruelle, eh bien il y a toujours un bon petit jeu indé quelque part, une petite perle inédite qui pourrait vraiment vous surprendre. Et d'ailleurs à ce propos, pourquoi ne pas partager ces titres sur PC qui vous ont marqué ces dernières années et qui valent certainement peut-être le coup d'être découvert. Alors finalement, ça pourrait certainement aussi être une bonne raison pour faire une petite chronique dédiée à ce sujet, non ? Bah voilà, un petit commentaire. C'est une façon détournée de pouvoir favoriser le développement des petites sociétés qui gagnent à être connues en même temps. Au détriment des grandes majors qui n'ont absolument aucun souci à se faire en ce moment. Alors ouais, ça c'est mon côté un peu paradoxe. Quatrièmement, attendez. Attendez longtemps. Ouais je sais, c'est décourageant mais attendez. Intel arrive et Nvidia va très certainement renflouer ses stocks ainsi que chez AMD. Et puis même si c'est triste à le dire, si la crypto monnaie se casse encore la gueule comme il y a quelques années, eh bien ce sera alors la revente des cartes de minage. Fatigué certes, mais il y aura une inondation de la carte sur le marché. Et là, il y aura plus d'offres que de demandes. T'imagines Kim ? Un gâteau de 20 parts pour ces 8 mêmes personnes. Et si finalement vous voulez quand même malgré tout donner un tout petit coup de peps, essayez le SLI ou le Crossfire avec quelques anciennes cartes graphiques. Pourquoi ne pas jumeler deux cartes graphiques ? Bon c'est sûr, vous n'allez pas gagner des tonnes de FPS sur votre game. Mais ça pourrait grandement vous permettre de pouvoir apprécier un jeu qui est à l'origine un peu plus gourmand par exemple. Ceci dit, cette technique est totalement indiscutable et pour certains jeux, vous y rencontrerez une satisfaction et là vous êtes gagnant. Par contre, pour d'autres, vous risquez la totale déception malheureusement. Tout dépendra du jeu. Et il existe une option bonus. Je fais référence à la P106-99. C'est une carte totalement prévue pour la crypto-monnaie et donc dépourvue de sorties HDMI, DVI, etc, etc. Mais cette carte est l'équivalence d'une 1060 GTX pour un prix approximatif de 110 euros. Vous pourrez trouver votre bonheur et tenter l'expérience. Et donc finalement elle peut être utilisée en détournant le port HDMI de votre carte mère. Si naturellement celle-ci dispose d'une sortie HDMI bien évidemment. Et si votre processeur dispose lui aussi d'un GPU intégré, histoire de vous assurer que le swap entre les deux GPU puisse se faire. Quelques tutos sont proposés et j'avoue que ça me tente vraiment bien. Alors pourquoi ne pas utiliser ce procédé pour une prochaine vidéo ? Pour ma part, je vous avoue que ça me tente bien. Le temps de renflouer un peu mes comptes et très sincèrement je me lance dans l'expérience qui risque franchement d'être super intéressant. Et voilà, c'est comme ça que je vais clôturer cette petite chronique dédiée justement à la crise de la carte graphique. Et si ça a pu quelque peu éclairer votre lanterne ou si ça a pu éventuellement influencer votre façon de voir les choses, eh bien n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, une petite critique bienveillante. Vous connaissez la chanson, vous savez très bien que d'une façon ou d'une autre, quelle que soit votre petite interaction autour de la chaîne, elle contribue énormément au référencement. Et rien que pour ça, merci. Et je clôture cette petite chronique avec un petit clin d'œud de pétasse. Je vous dis à la prochaine et d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien.